En 1993, en Suisse, Winterthur, J.D. Royal Donner a amené la conscience de Donner dans la vie quotidienne des Suisses en la favorisant avec son qualité et son goût. La grandeur, qui s'adresse à peu près à tout le marché juste après que Royal Donner est entré dans le secteur de nourriture, est due à l'effet qu'il ne fait jamais de confession en sa qualité et en sa conception de service. En tenant la satisfaction des clients au niveau optimal et en s'avançant sur cette ligne Royal Donner, qui avait commencé à sa vie productive dans un endroit limité, aujourd'hui a réussi à produire ce goût et ce service dans une place fermée de 2200 m² et il a même les amené au plus loin lieu de Suisse. Avec ses efforts, il est devenu dominant sur le 70% de ce marché. Royal Donner, avec sa qualité, sa propreté et son goût, qui l'offre à ses clients, peut être nommé comme le principal joueur du secteur de nourriture qui se développe en vitesse pendant les trois dernières années. Étant consolidé sa place dans le secteur, Royal Donner a le souhait de reprendre son unique goût avec son endossement croissant et avec le nombre de ses clients qui augmente chaque année. Royal Donner, qui oblige les autres firmes centrales qui lui procurent d'avoir la même qualité de production, accède directement au dernier client et sur le point d'arriver d'aujourd'hui, malgré ses adversaires qui sont entrés dans ce secteur avant dizaines d'années. Il occupe la position de leader et donne de services avec ses capacités de production de 12 tonnes de donner par jour. Le secret de Royal Donner se cache derrière la variation de son service et en plus derrière son offre liée aux demandes des entreprises qui achètent ses produits avec leur confiance. Royal Donner, étant une gestion étrangère, n'offre pas ses produits seulement ceux qui savent le saveur du donner, mais ceux qui sont loin de ce saveur. Le but du Royal Donner est de reprendre son unique goût aux espaces internationaux. La réponse qui satisfait les clients des différents pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, la France et l'Italie, c'est le goût, la propreté et la qualité. Royal Donner se trouve dans un marché dont les standards sont élevés et la compétition est vigoureuse. Suivre les règles de santé est devenu une attitude quotidienne en Royal Donner. Il a gagné la confiance de ses clients suisses en faisant ses investissements aux qualités de service. En plus, il a pris ISO 90001-2000, donc il a approuvé son succès. En addition de cela, un autre document qui nous montre la compréhension de qualité de Royal Donner et les résultats de la recherche dont ils font chaque année avec le Bureau Verita. Mais sans doute, plusieurs employés jouent un rôle très important pour que Royal Donner grandisse et qu'il devienne le seul leader du marché. Dans une fondation familiale, la production est réalisée, appropriée au standard par les employés conscients. Royal Donner n'a jamais fait des concessions aux perspectives de qualité dès le commencement de la production jusqu'à la fin de la remise. Il reprend son service en Suisse en fondant un grand réseau de transport et la marque de Royal Donner représente la confiance pour le peuple de Suisse. Royal Donner, étant le leader du marché, possède toutes les caractéristiques qui doivent être possédées dans une fondation et à côté de cela, il porte ses responsabilités en lui-même. Il précise l'ordre du jour en préparant les projets sociaux. Par exemple, l'exposition dont le sujet est les émigrants qui se met à l'étalage à Niro. Cette exposition porte une très grande importance pour Royal Donner parce qu'il est lui-même fondé par les émigrants. Royal Donner, devenant un part de la vie quotidienne des Suisses, a toujours gagné la confiance des clients en donnant trop d'importance aux compréhensions de qualité. En plus, le développement qui est nécessaire pour la permanence et la hygiène qui est appropriée à la qualité sont liées aux standards hôtes. Le but de Royal Donner est ce goût et cette qualité parmi toute l'Europe et il croit de le réussir grâce à la compréhension de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada